Que faire quand on ne sait plus quoi faire et que l'on est perdu ? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, coach, conférencière et formatrice. Alors, que faire quand on est perdu et qu'on ne sait plus quoi faire de sa vie ? Qu'on cherche à lui donner du sens, à trouver une orientation et qu'on est face à un point d'interrogation géant ? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de s'enlever la pression parce que trop souvent, on voudrait trouver tout de suite, maintenant, à la seconde. Donc, se donner le temps pour s'introspecter, se questionner, attendre de voir ce qui va jaillir, c'est aussi prendre contact avec soi-même pour voir s'il n'y a pas des peurs parce que parfois, on sait ce qu'on voudrait faire, mais on n'ose pas le faire simplement parce qu'on a peur des conséquences, de réussir, d'échouer, que ce ne soit pas la bonne idée, de ce qu'on va dire des autres et compagnie. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous êtes toujours dans le juste quand ce que vous faites procure de la joie. Si c'est joyeux ce que vous faites, si vous êtes heureux de le faire, si vous aimez ça, vous êtes forcément aligné avec qui vous êtes. Et il n'y a pas besoin que ce soit des choses très compliquées. Allez chercher dans vos loisirs, dans les sujets qui vous intéressent, et vous allez voir que plus vous allez faire de ce que vous aimez, et plus ça va donner du sens à votre vie, parce que ça va venir nourrir la joie en vous, vous allez la transmettre à travers vous, et donc impacter les autres grâce à cette joie qui va se diffuser, et grandir et prendre de l'ampleur. Donc c'est vraiment ça le secret de la réussite, j'ai envie de dire, quel que soit le sens qu'on met derrière ça, c'est vraiment de faire les choses qui nous plaisent. Et si c'est un objectif professionnel sur lequel vous n'avez pas d'idée, et bien c'est pareil, cherchez ce qui vous rend heureux. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire gratuitement ? On a une fausse idée du travail, et pour cause, il faut savoir que le mot travail, déjà son origine, c'est le labeur, c'est dur, c'est de la souffrance, c'est du sacrifice. Voilà, on met derrière ce mot des choses tellement connotées négativement, qu'on ne peut pas imaginer que faire ce qui nous plaît, avoir un loisir ou avoir du plaisir dans ce qu'on fait, ça peut être un travail. Et bien moi je pense que c'est tout le contraire, c'est plus vous allez être heureux de faire ce que vous faites, et plus ça va être aligné avec qui vous êtes, plus ça va impacter les autres, et plus ça va donner du sens à votre vie. C'est pour ça qu'il faut changer vos croyances sur l'argent, vos croyances sur le fait que quand on fait ce qu'on aime, on ne peut pas gagner sa vie, vos croyances sur le fait que certains métiers ne peuvent pas vous être lucratifs, parce que l'argent c'est toujours une conséquence, et pas un but, et pas un objectif. Donc plus vous allez donner de la valeur à travers la joie que vous allez mettre dans ce que vous faites, et plus ça va avoir des retombées positives pour vous, y compris financières, et ça j'en suis absolument convaincue. Donc si aujourd'hui dans votre vie, il y a des choses que vous faites avec contrainte, avec souffrance, avec douleur, et bien c'est que ce ne sont pas les bonnes choses que vous devez faire, et que de toute façon, ça va mal se terminer d'une certaine façon, parce que plus vous êtes malheureux, et plus ça va générer de stress, d'émotions douloureuses, et donc peut-être derrière, des burn-out, des maladies, des émotions violentes, des angoisses, etc. Donc faites de votre vie une œuvre d'art, rendez-la la plus joyeuse possible, impactez le monde par votre joie, et oubliez tout ce qui vous fait souffrir. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut du jour au lendemain claquer la porte de votre métier, mais de commencer à envisager de faire les choses autrement. Et donc, dressez une liste de tout ce qui vous procure de la joie dans votre vie, tout ce que vous aimez, ou tout ce que vous aimeriez faire, être ou avoir, et faites également une liste de tout ce que vous avez, ou tout ce que vous faites aujourd'hui, qui ne vous apporte rien, en tout cas pas rien, mais pas de joie, sur lesquelles il y a surtout de la souffrance. Voilà, vous les faites avec de la contrainte, vous les faites parce qu'il faut, vous les faites parce que vous avez peur de ne pas retrouver un travail, vous les faites dans la souffrance. Et tout ça, cherchez comment vous pouvez le transformer, pour aller vers plus de joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book 5 clés pour transformer votre vie. Si vous me regardez sur Facebook, vous pouvez vous abonner à cette page, mais également sur ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de retrouver toutes mes vidéos plus facilement. Cliquez également sur j'aime si vous avez aimé, partagez cette vidéo, pour impacter vous aussi la vie de quelqu'un d'autre. Et laissez-moi vos commentaires, je les relierai avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Et n'oubliez pas, croyez en vous, vous êtes important, ne renoncez jamais à vos rêves.